Alors mes chers enfants, Sylvain et l'Isabelle, je vais vous raconter une petite histoire de mon enfance qui va vous faire comprendre ce qui m'a emmené à ma carrière, à mes sauts d'humeur et ainsi de suite. Je suis un ancien bègue, mais pas à peu près. J'avais de la misère à dire mon nom en classe. Mon rêve de jeune fille, c'était d'être architecte. Je faisais du dessin, j'adorais la peinture, mais je voulais être architecte. Étant née d'une famille nombreuse, dans ce temps-là, les moyens n'étaient pas suffisants. J'ai été obligée de changer d'idée. Je suis devenue secrétaire, malgré moi. Celle qui m'a marquée le plus, ça a été celle où j'ai joué la grand-mère. Parce qu'on y était vraiment costumée. J'étais costumée en grand-mère. Le grand-père avait une barbe, etc. Puis la première fois, ça m'a marquée vraiment. Ça m'a vraiment, vraiment fait de la peine de ne pas pouvoir faire des études pour devenir comédienne. J'essayais de te couper sur le poids. Pour moi, c'était trop facile. Les casse-têtes, c'était trop facile. Là, il y en a un qui m'a parlé des petits points. Ah, et ça, c'est... Là, la passion, elle a monté. Fait que là, maintenant, on a parti, on a parti tous les deux. On s'est rendu à Montréal. Là, on a dit notre table en s'en allant. Puis là, on a rendu à Montréal, il y avait une grande table. Il y avait des hommes que je... C'est qu'ils nous ont expliqués, mais je ne me souviens pas. Puis là, ils ont tous expliqué l'histoire. Puis qu'est-ce que c'est que... Fait qu'ils ont dit, là, la seule solution qu'on vous suggère, ça serait de faire faillite. Fait que là, on s'est regardé tous les deux. Mais après nous avoir tout expliqué ça, on a dit... Là, ils ont dit, signez, puis ils ont dit, vous allez partir à la neuf. On s'est regardé, puis on a dit, on ne signe pas. Alors, une journée, j'ai fait dix ans de travail, et j'ai décidé que c'était fini, je laissais. Ça, je ne l'ai pas dit à mes enfants, la raison pourquoi. Mais c'est que, disons que les patrons avaient un petit peu les mains longues. Alors, c'était... Je ne pouvais pas leur dire, parce que je pensais que ça leur ferait de la peine. C'est facile, mais ça ne se dit pas souvent pour un homme. Je les aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada